... Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rire. Tu parles de quel avenir. Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est ce qu'il y a? Je réfléchis mais qu'il ne peut plus retourner à la maison. Même si tu fais de me faireンタ?? Il a trop mes vues. Bagn сказала, tu me reçois en valent et tu veux pas faire vous? Je veux comprendre quelque chose. Je ne t'ai pas fait venir ici pour me poser la question. C'est plutôt à moi de t'en poser. Avec qui tu étais hier? Tu m'as vu avec qui? Ne joue pas l'innocente. Avec quel monsieur tu étais hier? Mais toi tu étais où hier quand tu m'as vu? Je crois que je me suis trompé sur ton compte. Violante. Tu sais, tu joues à la femme sérieuse. Mais au fond, tu n'es qu'une salope. Je ne te permets pas. Sera fait, il ne faut pas m'insulter. Je suis désolée. Sale monteur. Ça fait combien d'années que tu me fais poiroté? Je suis devenue ta maîtresse malgré moi. Et puis quoi encore? Tu m'as fait croire que tu allais me serrer dans la vie sociale. Me trouver un job. De tout cela, rien n'a été fait. Ecoute-moi bien. Je ne suis pas née pour être une femme de ménage. J'ai besoin de m'affirmer. Apporter à l'édifice ma créativité. Donc, s'il te plaît, modère ton langage. Quand il arrivait à la maison, il m'a dit, tu vois non? C'est une fille qui faisait pitié dans la rue. Elle t'a pris, elle t'a ramené, quand même malheureux. Et puis tu as dit aux vieux, non. Il peut vendre les journaux, il peut être mécanicien. Il m'a dit de vendre les journaux. Moi, je me promène. Il y a un journal, il y a un journal, il y a un journal. Moi, Aziz, je ne peux pas. Mais Aziz, tu ne peux pas me faire ça. Après tout, c'est ta famille. Même quand ton propre coudeur te blesse, tu ne peux pas jeter. Non, pourquoi me faire ça? C'est ma maison. On monte en descendant, un jour, il va retourner à la maison. Mais tu sais, papa m'a lancé un défi. Il faut que je le relève. Je ne peux pas retourner à la maison. Regarde comment il m'a chassé comme un chien. Je ne peux pas retourner à la maison. On monte en descendant, c'est ma décision. Non, tu m'as laissé aller m'apprêter. Il fallait me dire. En même temps, j'allais m'asseoir, on allait bavarder, ça allait finir. Non, je réfléchis mais je ne peux plus retourner à la maison. Quelle histoire ça? Il est parti, il est rentré. Il est rentré à la maison. Ecoute Yolande, qu'est-ce que tu sais faire d'autre à parcourir les hommes? Sache que désormais, le robinet est fermé. Je ne veux plus te voir. Eh, écoute. Je savais que je perdais mon temps avec toi. Je le savais. Comment est-ce que j'ai pu être bête? Tout ce temps à espérer d'un homme qui vient à la fin te dire que c'est fini. Sous prétexte qu'il t'a vu avec un autre. Regarde-moi bien. Tu entendras parler de moi un jour. Tu as de quoi rentrer? Non, je me demande que les choses ne sont pas gâtées. Il n'y a rien, il est machin pour venir ici. Le parapluie est rentré quand même. Ah si, attends, on va avec de la faible argent. Tu m'as perdu. Mais si, ce n'est pas gâté. Il est rentré, il n'y a pas de parapluie. Il n'y a pas de parapluie. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de parapluie de gens. Ils l'ont pas de pour nous de l'arrivée. De temps en temps, c'est pas où tu habites. Ils n'ont besoin de parapluie. Je vais faire comment? Le chemin de l'arrivée est bien. Il a un petit coin de pour sa faible. Oh, laissez-moi y participer Bonjour Bonjour Bonjour, comment ça va ? Ça va un peu, oui Oui, il y a du mieux, il y a du mieux Ça va un peu ? Il n'y a rien de grave Bon, un peu sur la main, ça va, ça va Bon, vous mettez 50 000 J'espère que ça peut faire quelque chose Ça peut faire beaucoup, beaucoup même Ça peut être trop fort Vraiment, merci Merci beaucoup Je vous laisse aller Pas de problème, je vais te dire Allez, bon ? Oui Chotez un peu, Cathy Merci, hein De rien Merci, merci Merci, merci Merci Vous avez passé une bonne journée Elle a été très dure, mais bonne quand même à la fin Ah, d'accord Bon, là, j'ai fait le plat Oui Très bon Vous allez apprécier Bonsoir, voisin J'ai pris tout mon temps Oui Pardon, voisine Bonsoir, ça va ? Oui, ça va Il a déjà mangé, hein Il n'a pas besoin de saleté C'est pour toi qu'il y a saleté Comme toi Ah bon ? Tu as compris, non ? Mon plat C'est pour toi, là, qu'il y a saleté Je vais te chifler chifler Non, 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 non Mme Haku, oui, je vous en prie On ne va pas chifler quelqu'un ici Autour d'un repas, faire la bagarre C'est pas bien D'accord, pas de problème Ne vous en faites pas Je vais manger les deux plats Voilà D'accord Faites plaisir à tout le monde Je mange les deux plats Eh, tiens Je t'ai parlé, non ? C'est à comment ? Propre C'est combien ? Cinquante Cinquante mille, non ? Cinquante mille francs Facilement comme ça Attends-moi la couleur du jeton D'autant que tu ne gagnes pas la couleur du jeton Dis la petite, elle a le bleu Elle a le bleu Non, ça Non, mon ami, il dit On va manger ta elle-même, quoi Non, moi, moi, elle Et toi, tu seras le coco Ou bien ? Bon, laisse-toi en faire Comme ça Tu as gardé ça là Et puis après, on gérer le reste Tu avais dit qu'on allait partager, non ? Oh, l'espérance se refroidit Le soir, on voit ça, hein ? Laisse ça, hein ? C'est un peu, un peu, hein ? On peut en voir ça Ok ? D'accord, je vous souhaite un très bon appétit Merci, merci, merci Vous allez apprécier Merci A tout à l'heure, monsieur Oui, à tout à l'heure Bon appétit, monsieur Bon appétit Merci, madame Merci, madame Voisin Léa dit quoi ? Machin Léa a préparé aujourd'hui Il y a un concours de manger Nouveau voisin Bon appétit Merci, madame Venez faire comme nous Eh, merci, voisin Bon, il me suis vouloir de manger un peu ici Manger un peu ici Pour faire la pape et chou Voilà Bon, me voilà devant deux plats Je vais faire plaisir à tout le monde On va commencer par le plat de madame Akowu L'excellente cuisinière Bon Bon Je t'ai préparé, moi je t'ai préparé Ça revient C'est la grande chanson de l'Akowu C'est la nouvelle chanson de l'Akowu Qui se prépare Je t'ai préparé, moi je t'ai préparé Madame, un peu d'eau s'il vous plaît Eh, au secours Au secours Au secours Au secours Au secours C'est comme du feu dans le coeur Du bois Du feu Du feu Ça va ? Oui, ça va Bien Cette sauce est composée de quoi donc ? Madame Akowu Madame Akowu Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Eh, vous venez prendre votre plat Je vais goûter au deuxième plat Je vais goûter au deuxième plat Je vais faire la sauce d'abord Ça c'est bon À quoi ? Aie, tu dort encore ? Tu fais la grasse ton matinée ou quoi ? Je me sens tellement impuissante face à leur situation financière. Ça me rend trop triste. Mais tu ne devais pas l'être. Au contraire, tu devais être forte dans la tête pour affronter les réalités de l'université. C'est justement ce qui me fait peur. L'année dernière. C'est un mec qui a pratiquement acheté toutes mes fournitures. Et cette année, les choses vont se multiplier par deux voies, même trois. Nous sommes à l'université. Ça, ce n'est pas un problème. Je t'ai accepté parce que je t'aimais comme une seule. Ma mère l'a fait aussi. Tu fais désormais partie de la famille. Et elle a le devoir de s'occuper de toi comme de sa propre fille. Je ne doute pas de ton amour pour moi. Toi et ta mère, je vous en serai toujours reconnaissante. Mais je ne peux pas rester une charge pour ta mère. Avec toute responsabilité qu'elle a dit, arrête ça. Cette maison nous a parti. L'eau et l'électricité sont à la charge de papa, même s'il n'est plus avec nous. Il veste une pension à maman chaque fin de mois. Et maman a aussi son salaire. Et nous ne sommes que trois. Je pense que cela devait suffire pour assumer nos besoins. Finalement, j'ai une solution à tout. C'est mon ange gardien. Je t'aime petite sœur. Moi aussi comme sœur. Mais promets-moi de ne plus parler de ce genre de choses. D'accord ? Ok. Bon, voilà ce qu'on va faire. Tu vas te lever, aller prendre une bonne douche et on va à l'aéroport accueillir une amie. Une amie ? Oui. Elle vient d'où ? Elle vient de Paris. Elle est artiste chanteuse. Paris ? Ah, Rachel, pardon, il ne faut pas partir seule. Il ne faut pas qu'elle me regarde bizarrement. Pourquoi tu aimes de négliger comme ça ? Tu es une très belle femme. Dépaisse-toi, on va être en retard. Ok, Manadja. Arrête-toi. Très jolie. Ah bon, il m'a gardé des... Télévisions couleur grand écran. En tout cas, il se garde. Tout ce que je veux, il me donne. Il te donne. Il me garde comme ça. C'est ça ? Oh, oui, c'est un chaleur de moi et tout le monde m'a. C'est un chaleur de moi de la peau. Tu vois ? Attends, j'ai augmenté. Attends, j'ai changé mes trucs. Je ne connais pas ses numédiens là-bas ! Vous en avez des rythmes secs. Ça vient de voir comment tu as réagié comme moi ? C'est quoi ça ? C'est qui ça ? Hey ! Tu dis qu'il n'y arrive, elle n'est pas... On y a des cas. Dimanche. N'affiche pas samedi à 12h. Toi tu es où ? Tiens, paro n'a pas de télévision. Ta mère n'a pas de télévision. Sors de chez moi ! Allez, sort de là ! Viens, viens, t'es là ! Tiens, paro n'a pas de télévision. C'est ta mère qui l'a envoyé de venir regarder ce qu'on est en train de faire. C'est vrai. Ah ouais, la voix de Pélo d'expionnée. C'est ça ? Tant que moi j'ai peur d'elle ! Toi, y'a un truc de beau ! Viens, c'est sûr ! Madame, laissez le volume de votre télévision. C'est pour quoi ? Je veux vous parler, laissez le volume. Faut bien qu'on s'entende. Donne-moi la télécommande là ! Ah, c'est ma télécommande hein ! Je sais, je sais, c'est une télécommande. Voilà ! Vous voyez, on est soulagés là ! On s'entend mieux ! Ça fait du bien là ! Voilà ! Mais quand il y a plein de décibels, avec beaucoup de volume, c'est encore plus stressant ! Nous sommes dimanche matin, il faut bien se reposer ! Mais j'évite ! Attendez, j'ai pas fini ! Hein ? Et la voisine, tout à l'heure, je vais lui dire aussi de baisser le volume de sa radio. Waouh ! Mais où est-ce qu'elles vont toutes belles comme ça ? Et toi, tu devais pas être à l'hôpital aujourd'hui ? Euh, attendez, je vous embrasse. Non, je ne suis pas du service aujourd'hui. Bon, je te consacre ma journée. Je veux accompagner ma chénala et votre femme. Non, c'est pas grave, tu peux rester avec elle, oui ! La manette dans ses yeux brille d'un vie pour toi ! Je vais pas gâcher ça tout à l'heure ! Ok ! A tout à l'heure ! Je m'en veux pas, hein ? Non, pas du tout ! Voyez-vous, euh... Ce que vous venez de faire là, c'était pas bien... Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais vous dire, la petite que vous avez chassée là, c'est un enfant. Ah bon ? L'enfant de la voisine de Hawa ! Ta grande soeur ! Mais c'est pas... M. Vuitton ! Là, je ne vous permets pas, hein ! Ici, c'est chez moi ! Oui, je sais ! Et je fais ce que je veux ! C'est ma télé ! Où est votre problème ? Ah bon ? Vous haussez le ton comme ça avec moi ? Oui, M. Vuitton ! Moi ? C'est à vous que je parle comme ça ! Vous pensez que je suis bête ? Mais bête, pourquoi ? Ce que vous faites à la voisine, vous pensez que je vois pas ? Hein ? Tous les gens vous cachent pour aller chez elle, vous pensez que je vois pas ? Non ! Madame Aukoué, je vous en prie, bon... Ce que je viens de vous dire, c'était pour nous tous notre bien, hein ! Ah, plus gâté ! Mais je vous ai prévenu, hein ! J'ai de l'argent ! Mon mari a de l'argent ! Léa ! Oui ! Qu'en compte de télévision, tu as cher ma fille comme ça ! Oui ! Tu n'as pas honte ! Tu n'as pas honte ! Tu n'as pas honte ! Mais paye ta série ! Tu n'as pas de quoi ? Paye pour toi ! Paye pour toi ! Tu fais quoi là-bas ? C'est pour venir critiquer tes rivales que tu viens t'asseoir ici ! Tu n'as pas honte ! Pardon ! Alors, pousse-moi le vieil et gris que tu es ! Ma fille, tu n'es plus partie avec Rachel ? Non, enfin, c'est-à-dire que... Ah oui ! Hervé est arrivé à un moment où il ne fallait pas ! Bonjour madame ! Bonjour Hervé ! Excusez-moi si je... Mais non, je n'ai pas honte ! Ma fille, tu peux installer ton invité ! C'est bon ! Propose-le quelque chose à boire ! Juste un verre d'eau ! Alors, Geno, c'est vous qui troubler le sommeil de ma fille ? Euh... Troubler ? Non, je ne pense pas que ce soit le cas ! C'est mon souhait ! A vous voir, vous êtes un monsieur très distingué ! Et respectueux des engagements qu'il prend, n'est-ce pas ? Bien sûr ! Aussi, je suis très ravi ! Et je vous remercie d'accepter ma relation avec Nafi Satou ! Je ne suis que la tutrice de Nafi ! Il va falloir que vous cherchiez à rencontrer ses parents biologiques ! Au fait, vous comprenez ce que je veux dire ? Euh... Tout à fait ! Tout à fait ! Je vais le faire incessamment ! Prenez soin de ma fille, monsieur ! Sinon, c'est à moi que vous aurez à faire ! Vous n'avez rien à craindre madame ! Nafi Satou est toute ma vie ! Vous connaissez votre leçon par coeur ! Bon, je vous laisse ! Qu'est-ce qu'elle te disait ? Oh, rien d'important ! Elle voulait savoir mes intentions par rapport à notre relation ! Et qu'est-ce que tu as connu ? Ben, je lui ai dit que toi et moi, c'était pour la vie ! Petit monde ! Je lui ai dit qu'il n'y a rien de plus ! Dis-moi, tu aimerais avoir des enfants plus tard ? Quelle question ? Bien sûr ! On va former une grande famille, toi et moi ! Tu sais, les enfants, c'est le bonheur de la vie d'un couple ! Et tu aimerais en avoir combien ? Euh...17 ! Toi, tu veux faire comme mon père ? Ah bon ? Ton papa, il en a combien ? 18 ! Bon, je vais battre son record ! Tu m'as la dalle ! Non, je plaisante ! Seulement deux ! Un garçon, une fille ! Le garçon sera mon héritier ! Ce sera celui-là même qui sera à la maison ! Quand je ne suis reparlant, il prendra soin des mamans ! Plus la fille ! Elle va tresser sa maman comme elle tresse sa poupée ! Ils seront beaux comme toi ! Ah ah ! Hé 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 ! Tu crois que quoi ? Cette télévision, on ne peut pas payer ! Ah ouais, tu fais quoi ici ? Ben, écoute-toi ! Tu fais quoi là ? Encore une télévision, elle cherche... Elle a pour quoi ? Mais c'est ma télévision ! C'est ma maison ! C'est chez moi ! Ma télévision couleur ! Voilà ! Voilà ta femme qui est assise là-bas ! Voilà ! Maria, tu fais quoi là-bas ? Hé ! Je regarde la télé ! Tu regardais quoi ? Y a pas de télévision chez moi ? Y a pas de télévision là-bas ? On voit Flo ! Ce mot là c'est en couleur ! Madame, je ne m'adresse pas à vous hein ! Pardon ! Viens ici ! Allez chez vous ! Vous allez crier ! Sors là-là ! Je te donne deux minutes ! Je n'en mets pas honte ! C'est toi qui n'as pas honte ! C'est comme ça que vous faites pour gâter le nom des gens ! C'est comme ça que vous faites pour gâter le nom des gens ! Je prends mes tapets dans tant d'avoir ! Hé 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 ! Voilà madame ! Vous là ! Chaque matin ! Matin de 6h jusqu'à minuit ! Vous jouez la télévision ! C'est ce matin-là ! Où est la voisine ? Voisine ! Mon mari a de l'argent ! Voilà, écoutez ! Non, non, non ! Quand elle joue de télévision, quand elle joue de musique ! Quand elle joue de musique, elle joue de télévision ! Et on se court la balle ! La facture arrive ! Vous avez payé ! Vous avez bien entendu ! Je m'en vais ! C'est la radio la bouffe Touran ! Ton chiffon est venu pour toi là ! Regardez celle-là ! Monsieur Touré, la facture, mais c'est un million ! Mon mari va payer ! Il est technicien, le chiffon, c'est pas n'importe qui ! C'est la fille de la cabine, c'est vraiment fini ! Qu'est-ce que tu as cherché là ? La fille de la cabine ne représente rien pour moi ! Qu'est-ce que tu as cherché ? Chérie, je veux que tu me promettes que tu ne parleras plus jamais de ça ! Ok ! Ça te dit de rester toujours ici enfermée comme ça ? Bah je sais pas, ça dépend de toi, veux-tu qu'on aille ? Attends ! C'est pas possible ! Ma main est là ! Bon, elle est rentrée une fois quarante, c'est fini ! Ah non, non, non ! La fille, pour une fois, je vais te dire non ! Je te propose de prendre un déjeuner dans un charama Ensuite, si tu veux bien, on ira chez moi faire une bonne partie du sieste ! Bon, embrasse-moi ! Je ne peux pas ! Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? Je ne peux pas ! Embrasse-moi ! Ah, les enfants ! Vous sortez ? Oui, on va faire un tour ! Ok, amusez-vous bien ! Nafi, tu ne nous rends pas de temps ! Ok ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 ...